La Déesse Galerie, on a ouvert en mars de cette année, en mars 2023. On est au cœur du Marais, à côté du carreau du Temple, Rue Béranger, avec un espace de 100 mètres carrés qu'on a inauguré en mars. En fait, ce projet Déesse Galerie, il fait suite à un projet curatorial que je mène depuis 2016, qui s'appelait Double Séjour, d'où les deux lettres de Déesse Galerie. Un projet qui a été nomade, qui a démarré dans mon appartement en réalité en 2016, puis qui a été nomade, on s'est installé dans pas mal de lieux qui n'étaient pas forcément dédiés à l'exposition. On est venu à Marseille, d'ailleurs, en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Alors, à la Galerie, on travaille avec plusieurs artistes. Alors, l'ensemble des artistes sont émergents, c'est vraiment un point important pour la Galerie. L'idée, c'est vraiment de grandir ensemble. Artistes français majoritairement, mais aussi étrangers. L'idée avec les artistes, il y a des artistes avec lesquels moi, j'avais déjà travaillé sur Double Séjour, et donc on est vraiment dans une continuité. C'est vraiment l'idée comme ça, d'écrire la suite sur le plus long terme, de travailler avec eux, d'aller dans l'approfondissement, de défendre leur travail. Mais aussi en foire, par exemple, en France, à l'étranger. Donc, c'est beaucoup de coups de cœur aussi sur des rencontres, des visites d'ateliers, des découvertes. La sélection des artistes à la Galerie, elle est assez large, assez ouverte sur les médiums. On présente à la fois des artistes peintres, des sculpteurs, comme ici, Xolo Quintel à Artorama. De la vidéo également. Alors, nous, à la Galerie, ce qui est quelque chose qu'on essaye de porter aussi, c'est l'idée de la première acquisition d'œuvres, l'idée de faire aussi rentrer des jeunes collectionneurs, enfin, de faire les premiers pas vers la collection, vers l'acquisition. Ça peut être des coups de cœur, comme ça. Donc, c'est aussi, je pense, assez important, puisqu'on travaille avec une génération d'artistes. Et l'idée, c'est peut-être aussi de travailler avec cette génération de collectionneurs-là pour faire les premiers pas, mais aussi de proposer pour nos artistes émergents de travailler avec des collectionneurs qui ont déjà une vraie expérience, de vraies belles collections installées, pour essayer de faire rentrer justement les pièces dans des collections, dans des histoires, puisque c'est aussi un travail de... D'un côté, il y a un accompagnement des artistes, mais il y a aussi une complicité qui s'installe avec les collectionneurs, dans l'idée comme ça de tisser des liens aussi. C'est des collectionneurs qui vont suivre la Galerie, qui vont nous faire confiance, croire en la sélection, pardon, en la curation.